Vous regardez M6 Info. C'est une villa d'exception, cachée derrière les grands arbres du parc de Marne-la-Coquette. Un quartier privé où les grands patrons ont comme voisins des stars de la chanson. C'est une propriété avec un vaste parc, une piscine, six chambres pour accueillir beaucoup d'amis. Ça a été pendant très longtemps un petit peu la maison familiale et la maison du bonheur quand Johnny était en France. Ce matin du 5 décembre 2017, la journée commence par des soins. Un médecin va lui poser une sonde pour l'aider à s'alimenter. Johnny a perdu 15 kilos depuis qu'il est tombé malade. Tout fonctionne très bien, la sonde est bien posée. Et il repart en disant il va prendre 3-4 kilos, ça va aller mieux la semaine prochaine. Depuis plus d'un an, la star se bat contre un cancer des poumons. Mais autour de Johnny, tout le monde veut y croire. Johnny est un espèce de surhomme qui, d'un seul coup tu peux le voir, je me suis dit c'est l'arlésienne. Et puis d'un seul coup, 3 jours après, il peut aller mieux. Donc il n'y a aucun moment où on pouvait penser quoi que ce soit à nous. Le rockeur lui passe ses journées à l'IT, dans un bureau de 20 mètres carrés, aménagé en chambre de soins, la télé constamment allumée. Je crois qu'il restait une guitare, il y avait la cheminée. Et le bureau qui d'habitude est au fond et sur lequel il avait son petit ordinateur, enfin tous ces trucs, lui il avait disparu au profit de 2-3 bricoles nécessaires à se soigner. Eliette Boudou, la grand-mère de Laetitia, que Johnny a surnommée Mamie Rock, est également présente dans la maison. Dans la journée, je n'y allais pas, je le laissais tranquille parce qu'il avait des visites. Et le soir, je rentrais et avant d'aller me coucher, je lui disais « Bonsoir Johnny ». Et il me répondait avec sa petite voix qui devenait de plus en plus fluette « Bonsoir Mamie ». Quand il est en forme, le rockeur reçoit des amis, les musiciens Yarole Poupeau, Maxime Nucci ou encore le compositeur Pierre Billon, l'un de ses plus vieux compagnons de route. On parlait de ce qu'on allait faire, quel est le voyage qu'on allait faire en 2019, comment il allait faire cette tournée, ce disque qu'il voulait pour la tournée, et ce côté rock'n'roll qu'il voulait reprendre. David Hallyday et Laura Smet, les enfants de Johnny, ont eux plus de mal à voir leur père. Ce mardi 5 décembre, David se rend à Marne-la-Coquette, mais son père ne souhaite pas le voir. David va attendre 3 heures dans le salon et c'est l'infirmière qui vient lui expliquer que Johnny souhaite se reposer. Il ne sait pas évidemment que Johnny va mourir le soir même, mais il va repartir avec un fort sentiment d'injustice. Ce soir du 5 décembre, ils sont 6 autour de Laetitia et Johnny. Les amis chefs, Hélène Darose et Jean-François Piège, accompagnés de son épouse Élodie, Johnny souhaitait un plat d'exception pour cette soirée. Il voulait manger de la langouste. Laetitia avait fait une tarte aux pommes, mais malheureusement on ne l'a pas mangée. Eliette Boudou, la grand-mère de Laetitia, est au fourneau, aidée par Sylviane, la nounou de Jade et Joy. Il y a aussi François Stibault, la mère de Laetitia. A 21 heures, comme chaque soir, le docteur Delgado, qui suit Johnny, passe pour sa visite quotidienne. Il l'examine, discute avec les deux infirmières. Celle de jour va partir et passer le relais à sa collègue de nuit. Dans la pièce sont présents Daniel Dossreis, qui est son entraîneur, qui essaie autant que faire se peut de le masser pour le soulager. Donc il vient tous les jours. Karl, donc le garde du corps, qui veille sur Johnny. A 22 heures, Johnny demande à sortir de son lit médicalisé pour gagner le fauteuil roulant qu'il utilise de temps en temps depuis qu'il est revenu à Marne. Karl et Daniel Dossreis se mettent alors à deux pour le hisser avec précaution sur le fauteuil. Et au moment où il s'assoit dans ce fauteuil, il lève les yeux au ciel. Puis il va pousser un petit cri et puis s'effondrer. Laetitia va entendre ce cri et le médecin va sortir de la salle. Le médecin va lui expliquer non, non, c'est rien, ne t'inquiète pas. Le docteur Delgado appelle en urgence son confrère, l'oncologue Alain Toledano, qui suit Johnny depuis le début de sa maladie. La star est allongée sur le lit. Pendant 20 minutes, les médecins pratiquent un massage cardiaque en vain. A l'extérieur de la chambre, Laetitia s'inquiète. On a entendu du remue-ménage, elle y est allée, elle a dit qu'est-ce qui se passait ? On l'a empêchée de rentrer. Et elle s'est effondrée. A 22h10, le décès de Johnny Hallyday est constaté. C'est le docteur Toledano qui annonce sa mort à Laetitia. Il s'exprime pour la première fois. Certains membres de la famille ont acté depuis un certain temps le caractère mortel de cette maladie-là. Mais c'est jamais simple. Et cette prise de conscience, elle va mettre en émoi, en exergue, tout un tas de sentiments. Et c'est vrai que l'état de sidération, les pleurs, la peine, sont les sentiments qui prédominent. La nounou va vérifier si les filles du couple n'ont rien entendu. Jade et Joy sont à l'étage. On ne leur dit rien pour l'instant. Dans l'immense salon, le temps semble s'être arrêté. Laetitia est recroquevillée sur le canapé. Puis elle reprend ses esprits et s'attelle à la rédaction d'un communiqué. J'écris ces mots sans trop y croire. Et pourtant, c'est bien cela, mon homme n'est plus. À 2h44, toutes les rédactions reçoivent cette brève dépêche. Le père Alain de la Morandais est arrivé dans la maison. C'est Laetitia qui a demandé à ce que le curé des célébrités vienne donner à Johnny l'extrême-onction. Je tombe sur Laetitia, entourée d'amis que je ne connais pas, des jeunes femmes à elle, en larmes, complètement désespérées, me demandant tout de suite d'aller le voir, de lui donner le sacrement des malades. L'abbé de la Morandais pénètre dans la chambre. Son visage était serein. Sébastien Farrand, le manager, lui confie les derniers instants de la star. Au moment de l'avant-dernier soupir, il a levé la main vers les yeux. Vous l'interprétez comme vous voulez. Je pense qu'au dernier moment, il peut se passer des choses extraordinaires. La police est ensuite alertée pour sécuriser Marne-la-Coquette en prévision du recueillement à venir. La France se réveille avec la triste nouvelle. Au petit matin, j'ouvre mon téléphone et j'ai 50 messages, j'ai compris tout de suite. Et là, j'ai eu une réaction pour moi, c'était terrible parce que j'ai dit que je lui ai menti. Je me suis menti à moi-même et je lui ai menti. Je lui ai dit qu'il allait s'en sortir, qu'on allait tous s'en sortir, qu'on allait repartir. Et quelque part, je lui ai menti. Mais je ne pouvais pas savoir parce que nous, on était persuadés qu'effectivement, on était reparti comme avant. Toute la journée du 6 décembre, les stars défilent dans la maison. Eddie Mitchell, Jean-Claude Camus, Jean Dujardin, Muriel Robin ou encore Lynn Renaud. Vers 16h, David et Laura viennent se recueillir au domicile de leur père. Trois jours plus tard, le 9 décembre, un million de personnes se massent le long des Champs-Elysées à Paris lors d'un hommage populaire d'une ampleur inédite en France. L'adieu de tout un peuple à celui qui aura marqué leur vie pendant près de 60 ans. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent heureux.